... Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale des voeux de Faut pas croire. Cette année, comme chaque année, on vous propose une rencontre pour passer à l'an nouveau. Cette rencontre aujourd'hui, c'est avec un homme qui a les pieds sur terre et la nature chevillée au cœur. Bonjour Philippe Roch. Bonjour Arline. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. C'est une grande joie de vous avoir dans mon lieu de méditation. Merci de nous avoir fait une place dans ce lieu si spécial. Comment vous vous sentez à l'aube de cette nouvelle année ? La nouvelle année, c'est toujours une période de basculement. Je me sens très très bien intérieurement parce qu'il y a toujours le moment où on peut se dire « Ah, je peux encore faire ça, ça, mettre ceci en place et tout ». Et là, je vais très bien. Je me fais un peu plus de soucis pour le monde. Et puis, j'ai de la compassion pour tous les gens qui souffrent. Puis aussi la nature, les animaux. Et là, je suis déterminé à continuer à m'engager. Alors, c'est sur votre engagement, justement, que l'on va revenir en image. Un engagement dont le fil rouge est l'amour pour la nature. Alors, je vous propose de regarder ça et on en parle juste après. Pour moi, la nature, elle est aussi le siège de l'âme du monde. Et voilà, il y a quelque chose de divin dans la nature. J'ai eu des envies de paysans quand j'étais enfant. Et j'ai toujours gardé une affection pour la campagne, pour les paysans d'ailleurs. Et ce côté-là m'habite comme quelque chose de très naturel. Mais avec le temps et l'évolution de ma vie spirituelle, tous ces êtres sont devenus des proches, des amis. Et moi, je parle à mes poules comme à des personnes. Et c'est quelque chose qui m'ancre dans le concret. J'ai besoin de ça. Et puis, il y a la beauté de ramasser une courge de butternut qui est belle, de la poser dans sa brouette, de la descente, puis ensuite de préparer une soupe ou un gratin pour mes enfants ou pour des amis. Ça nous relie au tout. Et c'est peut-être ça, au fond, ma religion aujourd'hui. Je n'adhère pas à une religion formelle, mais c'est la religion du cosmos, c'est d'être relié au tout. Au fond, mes premiers contacts émotionnels, ça a été avec la nature. J'avais la chance de vivre dans une grande maison entourée d'un grand jardin, surtout avec d'immenses arbres. Et ces arbres ont tout de suite été des complices, des compagnons, des confidents. Et voilà, c'est mes premiers attaches sentimentales. Et lorsque la commune a décidé d'élargir la route, eh bien, ils ont commencé à couper les arbres qui bordaient cette route. Et je me souviens très, très bien de deux frênes énormes qui étaient juste en face, ou presque en face de notre maison, qui ont été coupées. Et lorsque j'ai vu tomber ces arbres, c'était un énorme drame pour moi, un drame affectif énorme. Je perdais deux amis formidables. C'est un crime, mais qui, moi, à l'âge de 8 ans, m'a bouleversé. Et là, je me suis dit, je ne peux pas laisser ce monde évoluer comme ça. Je dois me battre pour ma soeur, pour mon amie, la nature, pour qu'on la protège. J'avais 8 ans, 9 ans. Par amour pour la nature, Philippe Roch s'engage très jeune en politique et au VVF, où il devient responsable de la section romande, puis directeur général du VVF suisse. À l'école, on les disséquait, on apprenait le fonctionnement de leurs organes, mais nous ne faisions pas d'écologie, non ? On aura peu de chances de rencontrer... À la TSR, il anime des émissions pour sensibiliser les jeunes à la nature et prodiguer recettes et conseils pour la protéger. Les années passent, les atteintes à la nature se multiplient, le ton se fait plus urgent. L'homme n'a pas d'avenir sans la nature. C'est notre foi imbécile dans les vertus de la multiplication qui nous a conduits à rompre avec elle. Croissance, progrès, croissance. À chaque étape, nous diminuons la durée de vie de la Terre et celle de l'humanité. À chaque fois, nous rétrécissons nos espaces de liberté. Croissance, croissance, nous finirons par faire péter la planète. Bonjour, directeur, bonjour. En 1992, Philippe Roch est nommé à la tête de l'Office fédéral de l'environnement par Flavio Coty. Le style militant du nouveau haut fonctionnaire ne plaît pas à tout le monde. Avec la personne que vous savez... Celles et ceux qui ont connu sa pratique permanente conflictuelle hésitent à croire qu'il va mettre de l'eau dans son vin. En plus de ne pas être commode, il paraît, Philippe Roch, que vous allez laisser. C'est très pressé. Pour vous, il faut faire vite, vite contre la pollution, vite contre le nucléaire, vite contre la défiguration de la nature. Bref, et c'est le cas de le dire, pour vous, Philippe Roch, tout est urgent. L'une des priorités de Philippe Roch, en 1994 déjà, lutter contre le réchauffement climatique. Je pense que la mesure la plus urgente, ce serait d'introduire la taxe sur le CO2 qui est actuellement en discussion. Comment est-ce, Philippe ? T'es en forme ? En 2005, alors qu'il est pressenti pour le Conseil d'État Genevois, surprise, Philippe Roch renonce à se présenter. C'est le souhait de consacrer une bonne partie de ma vie à la recherche philosophique, à la spiritualité, au contact avec la nature. Et je veux vraiment consacrer au moins la moitié de mon temps à ça. Et ça, c'est incompatible avec une charge de Conseil d'État. Aujourd'hui retiré des affaires publiques, Philippe Roch reste néanmoins un homme engagé. J'aime beaucoup cette expression de Michel-Maxime Héguerre du militant méditant. C'est vraiment ça que je suis. Je suis à la fois toujours ce militant qui a envie de saisir la réalité et de la pousser. Et puis j'ai toujours cette possibilité, ce recul du méditant qui relie le tout. En face de ma place principale de méditation, il y a le reculet. C'est le sommet du Jura, 1800 et quelques mètres. Et pour moi, c'est devenu ma montagne sacrée parce que quand je suis en méditation, je sens cette énergie spirituelle qui circule du sommet, qui s'écoule vers la London, qui m'habite et qui retourne là-bas. Ces roches du sommet du Jura, elles sont 200 millions d'années. Donc il y a tout d'un coup une réalité que je vis moi-même et qui a 200 millions d'années. Vous imaginez que mon monde individuel, mon monde personnel devient gigantesque. et ça, ce sont des moments extraordinaires. La méditation, c'est aussi ce qui permet à Philippe Roch de cheminer avec la maladie. Au cours des dernières années, il a surmonté plus de 15 opérations. Sa première tumeur s'est déclarée en 2007, deux ans après son retrait de la vie publique. J'ai eu une chute de cheval qui était provoquée par une forme d'épilepsie. On m'a amené à l'hôpital, on m'a fait des examens, puis là, j'étais moitié réveillé, puis je vois un médecin qui me dit « M. Roch, c'est grave ce que vous avez. » Je dis « Mais allez-y. » Et puis c'est là qu'on a trouvé que j'avais une grosse tumeur au cerveau et c'est la pression de cette tumeur sur le cerveau qui m'a fait tomber de cheval. Mes enfants sont venus me voir, j'ai passé beaucoup de temps avec eux et au fond, je leur ai transmis ce que je pouvais leur transmettre à ce moment-là en disant « Oui, peut-être je ne ressortirai pas vivant de cette opération. » Et on a eu des échanges magnifiques, profonds. Ils ont été formidables, ces enfants, parce qu'ils étaient extrêmement touchés et tristes de ce qui m'arrivait, mais en même temps, forts et aidants. Et pas dans le sens de dire « Oh, tout va bien aller. » Mais une présence forte. Et moi, c'est tout ce que je souhaitais à ce moment-là. Je me dis « Je suis prêt à disparaître. » C'est la vie ou Dieu qui décideront. Et quand je suis parti à mon opération, j'étais totalement serein. Totalement serein. Regarde ça. Quel jeune. Ah, voilà. C'est chouette. Léa avait 10 ans quand la maladie de son papa s'est déclarée. Une épreuve qui l'a fait grandir. Toi, t'as une sérénité, là. Au début, c'est pas évident. Bien sûr, il y a des soirs où on pleure, il y a des soirs où on se pose beaucoup de questions. Surtout que comme j'ai dit avant, mon papa, c'est un peu mon unique pilier de solide de ses 23 ans. Il y a des grosses moments de réflexion, mais je crois que... C'est fou, mais c'est sûrement beaucoup grâce à lui que chaque matin, je me lève et on a de la chance. Et il le vit très positivement, ce qui m'a énormément à vivre. Ça a bien aussi. En forêt, Philippe Roque puise l'énergie qui lui permet de faire face à la maladie. Une expérience qu'il aime transmettre, comme ici lors d'une balade méditative dans le canton de Fribourg. Ce sont des antennes énergétiques formidables. Et je vous propose de faire un exercice en droit de temps. Vous savez, souvent, les gens, ça colle aux arbres, c'est d'ailleurs très bien, mais c'est pas là qu'on a le plus d'énergie. Souvent, c'est un peu à une certaine distance de l'arbre. Puis là, si je ne suis pas très attentif que j'approche, je vais sentir, par exemple, ici, qu'il y a une résistance. Je suis à peu près à 2 mètres de l'arbre. Alors, si ça vous dit que vous faites cet exercice, avec l'arme de votre chance. Est-ce que j'en ai encore pour 6 mois, pour 3 ans, à vivre ? On verra bien. Mais je peux vivre pleinement ce temps. C'est pas un combat contre la maladie. Si je mène un combat, c'est toujours un combat pour la vie, pour la planète, pour l'humanité. Ce n'est pas un combat pour moi. Philippe Roch, vous avez choisi de ne pas vous battre contre la maladie, de cheminer avec. Pourquoi ? J'accepte. Je consens à ce que la vie m'impose. Et puis, voilà, je fais le mieux que je peux dans cette situation. C'est une position stoïcienne qui dit accepte ce que la vie t'impose et change ce que tu peux changer. Et ce sont ces deux éléments qui guident ma vie aujourd'hui. Est-ce que la maladie vous permet de vivre certaines choses que vous n'auriez peut-être pas vécues sans sa présence ? Je pense que la maladie m'a un petit peu poussé à faire ce que je voulais toujours faire. Elle m'a dit, « Halt, là, arrête de te disperser, concentre-toi sur l'essentiel. » Et dans ce sens, je suis reconnaissant à cette maladie de m'avoir obligé de faire ce que je voulais faire. Et l'essentiel, c'est votre démarche spirituelle et c'est ce combat dont vous parlez dans le portrait qu'on vient de voir pour la nature, pour l'humanité. Ce combat, il vous habite toujours, encore aujourd'hui, après tant d'années. Pourquoi ? Comment vous expliquez que ça reste aussi fort ? La raison, c'est que la nature est tellement importante pour l'humanité, pour des raisons écologiques, la production de l'air, de l'eau, de toutes les ressources dont nous avons besoin, mais aussi sur le plan émotionnel et psychologique, parce que la nature nous rééquilibre. On se rend compte aujourd'hui que la présence de la nature permet aux gens de guérir, par exemple, plus rapidement. Et puis, cette dimension spirituelle est aussi très importante. Pourquoi ? C'est qu'ayant conscience que l'âme du monde, où Dieu habite chaque chose, lorsque, et en particulier à travers la méditation, nous arrivons à nous mettre en connexion, en contact avec cette dimension spirituelle, tout d'un coup, notre vie devient quasiment infinie. Et puis, il y a une fraternité avec tous ces éléments. Et lorsque l'on sent qu'un de ces éléments souffre, alors nous souffrons nous-mêmes. Et il y a ce mot-clé qu'a utilisé Robert Hénard, mais aussi le pape François, qui ont dit, tous les deux, « Lorsqu'une espèce est supprimée ou lorsqu'un espace est détruit ou se désertifie à l'autre bout du monde, je le ressens comme une mutilation personnelle. » C'est très, très beau, ça. Ça montre qu'autant le pape François que Robert Hénard ressent cette fraternité. La nature, la vie, c'est notre grande famille. Et nous devons nous battre pour que cette famille puisse vivre dans les meilleures conditions. Mais c'est aussi pour que l'humanité, à l'intérieur de cette grande famille, se sente bien, et particulièrement les plus souffrants, les plus fragiles. C'est une raison pour laquelle je ne supporte pas l'injustice, qu'elle soit à l'égard d'humains, surtout d'enfants, mais aussi de la nature, des animaux. Alors, ce pourquoi vous vous êtes battue toute votre vie, le respect de la nature, de l'environnement, a été mis, enfin, je dirais, à l'agenda politique, enfin, selon vous, j'imagine, en 2019, avec ces jeunes qui sont descendus dans la rue. J'imagine que cette mobilisation, ça a dû vous faire chaud au cœur. Oui, exactement. Elle me réjouit. Je me dis, enfin, on se réveille. Mais j'ai encore des doutes. Et j'espère beaucoup que cette réaction, cette prise de conscience va évoluer. Par exemple, la nature est très, très peu présente dans ce mouvement actuellement. On parle beaucoup d'énergie, de climat, aussi d'énergie renouvelable. C'est bien. Mais l'essentiel, le changement climatique, par exemple, c'est la conséquence d'une erreur dans notre relation avec la nature. C'est parce que nous considérons la nature comme une sorte de bien, de matière première à utiliser sans limite, que, finalement, le climat est en train d'évoluer dans la mauvaise direction. Donc, il faut qu'on rétablisse notre relation à la nature, une relation d'amour, pour que nos comportements, finalement, presque automatiquement, deviennent compatibles. À votre avis, alors, au niveau politique, qu'est-ce qui peut être fait ? Est-ce que des solutions peuvent venir de la politique ? Et si oui, alors, à quelle échelle ? Alors, nous avons besoin de la politique. C'est la manière de vivre ensemble, de nous organiser ensemble. Mais, en général, la politique suit la société. Elle peut initier ici ou là une mesure nouvelle. Mais elle va s'orienter en fonction du sentiment de la société en général. et c'est là où il y a encore un énorme travail à faire. Beaucoup le font. C'est une chose que j'ai faite toute ma vie, d'informer, de motiver. Mais là, on n'est pas encore au résultat. Et j'espère beaucoup que ce réveil, encore une fois, au niveau politique, au niveau peut-être technologique, va vraiment contaminer les cœurs. Et c'est au niveau des cœurs et de l'intérieur de chaque personne qu'il faut qu'il y ait une révolution pour que notre attitude vis-à-vis du monde change. Alors, vous avez pris des positions qui ont été perçues parfois comme assez impopulaires. En défendant la nature, selon certains, au détriment de l'humain. Je pense notamment à l'initiative Ecopop pour laquelle vous étiez positionnée en faveur de cette initiative qui visait à limiter une forme d'immigration pour ne pas détruire le paysage en Suisse, la nature en Suisse. Ces convictions qui vous habitent, que vous défendez, qui peuvent déranger, elles sont sous-tendues par quoi ? Qu'est-ce qui vous anime dans ce combat-là ? Il y a des évidences. Vous citez cette fameuse initiative Ecopop qui était une maladresse parce qu'elle n'a pas été comprise et elle a offert son flanc à la critique et c'était un échec. Acceptons ça. Par contre, ce que moi je souhaitais à travers ce débat, c'était une prise de conscience de la démographie. Et là, je dois dire qu'il y a un déni, notamment des milieux verts ou des milieux de gauche qui nie le problème démographique et qui reprochent à d'autres de nier le problème climatique. Mais les deux sont exactement aussi importants les uns que les autres. La question ensuite est qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Quand vous dites le problème démographique, c'est-à-dire ? La croissance de l'humanité. Effectivement, c'est un peu plus l'air d'en parler. Il a doublé, triplé, quadruplé depuis une centaine d'années. C'est incroyable. C'est un vrai problème. Et ce qui est dommage, c'est que la solution est assez simple, finalement. C'est qu'il faut aider les populations les plus pauvres à obtenir, à atteindre un niveau de développement suffisant pour qu'elles puissent manger, qu'elles puissent avoir de l'eau propre, qu'elles puissent envoyer les enfants à l'école pour qu'automatiquement la démographie devienne raisonnable. Et deuxième volet de la chose, les femmes, évidemment. Il faut aider les femmes à décider de leur avenir. Et ça, c'est un magnifique projet, quand même. Et j'espère qu'il va revenir sur la table. Pas dans le but de dire aux gens « Oh, vous devez faire ça ! » Non. C'est-à-dire, décidez vous-même de votre avenir. Et ça suffit pour que la population s'équilibre. Vous parliez des femmes. Alors, je vous propose d'écouter une femme, une femme qui vous connaît bien, qui est l'une de vos amis. Et on lui a demandé de nous dire quelques mots sur vous. On regarde. Philippe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté et qui s'est battu pour ses convictions. Moi, j'ai l'impression depuis quelques années qu'il s'est beaucoup adouci. Peut-être parce qu'il fait tout un travail de pacification intérieure ou tout un travail spirituel. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut se le dire. Et j'aime beaucoup cela chez Philippe, c'est qu'il y a une grande franchise. Donc, il ne va jamais édulcorer les choses. Mais je crois que moi non plus. Donc, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Et je pense qu'on doit avoir la même conception de l'amitié. L'amitié, ce n'est pas être d'accord sur tout. Mais peut-être que c'est être d'accord sur l'essentiel. Vous êtes pasteur, protestante. Il est catholique à l'origine. Comment est-ce que cette spiritualité peut transcender le cadre purement professionnel ? À partir du moment où on parle d'écologie, de spiritualité et de nature, nous sommes vraiment dans une démarche d'ouverture qui va au-delà de la religion, au-delà des dogmes. Je pourrais même parler peut-être de mystique ou de poésie de la vie. Et du coup, qu'importe que nous soyons chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, la question est comment est-ce que je me situe en tant qu'être humain sur cette terre ? Et quand on pose ces questions-là, je crois qu'on est vraiment au-delà de tout ce qui construit finalement notre identité sociale et même notre identité religieuse. Philippe, c'est un homme de transmission. Donc je pense que vraiment, il est aussi toujours dans cette démarche de transmission. Quand on sait que le temps est court, en fait il l'est pour nous tous, eh bien on est dans une forme de générosité dans la relation et de vérité. Philippe Roig, vous êtes un homme apaisé, un homme adouci, à tout entendu. C'est vrai, vous vous reconnaissez là-dedans ? Intérieurement, oui. Presque totalement. Et puis extérieurement... Qu'est-ce qui reste encore ? Oui, il y a cette réaction par rapport au monde qui est mon envie de contribuer. mais c'est vrai qu'aujourd'hui je contribue par l'intérieur, par la bienveillance d'une autre manière et qui se révèle pour moi dans mes petites expériences très modestes, en tout cas aussi efficaces, voire plus. Cette spiritualité dont Marie Sénèque parle et que vous partagez, est-ce que vous êtes d'accord avec elle qu'effectivement il y a quelque chose qui transcende totalement le cadre confessionnel ? Je rappelle effectivement que vous, vous êtes d'origine catholique et que vous avez été très pratiquant. Tout à fait. D'ailleurs, c'est dans le catholicisme de mon enfance que j'ai exercé la première mystique, l'adoration, ces choses qui m'ont formé aussi. Mais plus j'ai approfondi ma relation spirituelle et en particulier avec le monde et la nature et avec le cosmos, plus je me suis rendu compte que les questions essentielles et les valeurs essentielles que cette spiritualité faisait naître en moi étaient universelles. et alors j'ai eu la chance de trouver des personnes comme Marie Senech mais maintenant encore quelques curés catholiques, chers musulmans qui m'ont permis d'exercer avec eux et de me rencontrer avec eux sur ce niveau. Et ça m'a confirmé qu'effectivement au-delà des dogmes, des formes qui sont souvent plutôt culturelles, il y a des vérités essentielles que l'on peut partager avec tout le monde. Qu'est-ce qui vous reste du catholicisme ? Qu'est-ce que vous avez gardé ? Est-ce qu'il y a peut-être un rituel que vous appréciez encore ? Quelque chose ? J'aimais beaucoup les rituels de l'ancienne église catholique, le chant grégorien, les adorations, les litanies, c'était vraiment des moments très forts qui m'ont beaucoup habité et ça j'ai gardé. Après j'ai regretté que ça disparaisse un peu et aujourd'hui j'ai retrouvé à travers des prêtres catholiques des personnes avec qui j'ai pu dialoguer sur le fond des choses et donc je me suis, je peux dire que je me suis réconcilié et je peux me réconcilié avec toutes les religions parce que je trouve tout au fond, lorsque les gens sont sincères et mystiques, les mêmes forces. Vous disiez au début d'émission que l'état du monde vous inquiète beaucoup. Je suis un peu partagé sur cette question mais effectivement en étant apaisé, j'accepte les choses qui se passent, j'essaye d'agir. Je ne suis pas un grand personnage, je n'ai pas des grandes responsabilités mais chacune et chacun peut faire quelque chose même dans sa propre vie et ça je le fais toujours de manière très engagée. Et puis le monde, bien sûr que si je réfléchis et m'inquiète et je ne vois pas d'autre issue qu'un effondrement de notre civilisation, franchement j'en suis aujourd'hui convaincu, puis je me dis bon ben j'essaie de faire ma part, c'est les colibris de Pierre Rabhi, je fais ma part mais je la fais de manière apaisée parce que je ne suis pas responsable de toutes et on verra bien ce qui se passe. Quels sont vos espoirs pour 2020, cette année qui s'ouvre ? Alors d'un côté c'est l'espoir que cet éveil que l'on a constaté, éveil des consciences se poursuivent et s'amplifient. Bien sûr qu'il découvre l'importance de la nature pour intégrer la nature dans cette prise de conscience. Puis tout au fond, je souhaite à chacune, à chacun la paix tout au fond de chaque personne et puis la paix sur le monde et puis je souhaite qu'on fasse la paix avec la terre et j'ai beaucoup aimé ce message d'Antonio Goutier qui a dit mais il faut cesser de faire la guerre à la nature. J'ai tellement aimé quand il a dit ça et voilà un message que j'aimerais porter avec lui. Cessons de faire la guerre aux autres mais aussi à la nature. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020, Philippe Roch ? De poursuivre mon chemin et puis moi j'accepte mon destin. Alors c'est le vœu très simple qu'on formule pour vous. Merci beaucoup. Merci Philippe Roch de nous avoir accueillis chez vous. Merci beaucoup Aline. Merci pour ce moment de partage. Et toute l'équipe de Faut pas croire vous souhaite aussi une très belle année 2020. On se retrouve dès le 11 janvier à l'horaire habituel. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires, de vos souhaits aussi. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501